Chers collègues, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos dédiées entièrement à la vitamine B12 et au folate. Allez, comme introduction, je dirais que la vitamine B12 et l'acide folique jouent un rôle de cofacteur, c'est-à-dire ils sont des catalyseurs des réactions biochimiques. En fait, ils jouent le rôle de transporteurs de radicaux monocarbonés, tels que le mythylène, etc. Et donc, ils font partie des intégrantes de la synthèse des acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN et l'ARES. Et la carence d'un de ces facteurs va se répercuter sur l'ensemble des tissus à renouvellement rapide et en particulier des tissus hématopolitiques. Et bien comprendre les interactions du métabolisme de la vitamine B12 et de l'acide folique dans la synthèse de l'ADN va permettre de bien comprendre la physiopathologie des amniés mégaloblastiques. Maintenant, on va voir la structure biochimique de ces deux vitamines. Voici la structure de la vitamine B12. Je reconnais, cette vitamine B12 est trop compliquée à comprendre. C'est pour cela que je vais vous expliquer la structure d'une manière beaucoup plus simple. Donc, la vitamine B12 est composée d'un noyau de corine. Ce noyau de corine est centré par un atome de cobalt. Ce dernier est lié à quatre atomes d'azote sur le même plan. D'un côté de ce plan, il existe ce qu'on appelle un nucléotide formé d'un ribose, d'un groupement phosphate et d'un bimuthyl-benzy-imédazole. De l'autre côté de ce plan, le noyau de cobalt est lié à un groupement radical. Et selon la structure de ce radical, on a soit de la cyanocobalamine, si le radical est d'une cyanure, ou de l'hydroxycobalamine. Et ces deux composés, cyanocobalamine et hydroxycobalamine, forment les formes thérapeutiques des cobalamines, c'est-à-dire de la vitamine B12. Alors que si le radical est du mythyl ou du 5-déoxy-adénosyl-cobalamine, ceci va donner de l'hydroxycobalamine ou du 5-déoxy-adénosyl-cobalamine. Et ces deux formes sont des formes actives naturelles. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus facile de comprendre cette structure. Passons maintenant à la structure de la vitamine B9. Voilà, encore une fois, c'est trop compliqué. On va désocier cette vitamine B9 en plusieurs parties. La première partie est de l'acide pétroïque. Et l'acide pétroïque est composée d'une pétroïde couplée à l'acide para-amino-bénzonique. Donc, cet assemblage est appelé de l'acide pétroïque. L'acide pétroïque peut fixer un groupement glutamique. Et l'acide pétroïque plus l'acide glutamique donne de l'acide folique. L'acide folique, rappelez-vous, c'est la molécule utilisée en thérapeutique par voie orale. Maintenant, cet acide folique peut se lier à plusieurs groupements glutamates. On appelle ça les polyglutamates. Généralement, les folates comprennent 3 à 7 groupements glutamates associés à de l'acide pétroïque. On appelle ça des folates naturels. Maintenant, les polyglutamates doivent subir des réactions d'oxydoreduction afin d'aboutir à des formes métaboliquement actives. La première réaction est la réduction des folates en position 5 et 6 par l'adjonction de résidus hydrogènes donnant l'essence à la dihydrofolate. Si la dihydrofolate est encore réduite par 4 atomes d'hydrogène en position 1,5, 1,6, 1,7 et 1,8, ceci va donner naissance à la tétrahydrofolate. Ces deux formes, bihydrofolate et tétrahydrofolate, sont des formes métaboliquement actives au niveau cellulaire. Les tétrahydrofolate peuvent eux-mêmes fixer des groupements méthyl en position 1,5, donnant en essence la 5-muthyl-tétrahydrofolate, qui est la forme sanguine ou plasmatique des folates. Un groupement formile peut aussi se fixer sur l'azote numéro 5, donnant naissance à la formile tétrahydrofolate. La 5-muthyl-tétrahydrofolate, c'est l'acide folénique. C'est la forme injectable utilisée en thérapeutique. Maintenant, les polyglutamates ou les tétrahydrofolates peuvent fixer des groupements méthylène maintenant. méthylène, c'est-à-dire CH2, en position 5 et 10, donnant de méthylène 5-10, méthylène pétrahydrofolate, qui est la consigne clé de la synthèse des thymidilates. On va aborder maintenant les différentes sources de vitamine B12 et de folate. Et comme on l'a dit, la vitamine B12 est synthétisée par les micro-organes. Et donc, logiquement, notre flore intestinale devrait synthétiser une grande quantité de vitamine B12 nécessaire à notre organisme. Sauf que cette synthèse a lieu dans le collant, bien après, en aval, du site d'absorption de la vitamine B12. Et donc, la vitamine B12, synthétisée par notre flore intestinale, est inefficace et inutile. Donc, les sources alimentaires de la vitamine B12 sont surtout des protéines animales. Les végétaux sont complètement dépourvus de vitamine B12. Donc, la vitamine B12 a pour origine le foie, oui, l'avion, bien sûr, les crustacés tels que les moules et les crevettes, les œufs, le lait et ses dérivés, et donc, les végétariens stricts, qui ne mangent ni fromage, ni bois de lait, ni des œufs, vont développer une carence en vitamine B12. L'apport alimentaire en vitamine B12 est de 50 microgrammes par jour, alors que les besoins ne sont que 10 fois moins, c'est-à-dire 2 à 3 microgrammes par jour. Donc, notre alimentation court largement nos besoins en vitamine B12. Il est bon de savoir que les végères sont surtout hépatiques, où 3 à 4 mg de vitamine B12 est stocké au niveau du foie. 50% des végères sont au niveau hépatique. Donc, 3 à 4 grammes de stock est suffisant pour assurer une réserve de 3 à 4 ans en cas de carence en vitamine B12. L'excrétion de la vitamine B12 est surtout urinaire. Maintenant, passons au folate. Contrairement à la vitamine B12, les folates ne sont présents que dans les végétaux. Donc, surtout les légumes verts, tels que la laitue, le brocoli, les choufleurs, etc. Et ces végétaux, l'acide folique ou les folates, résistent mal, très mal à la puissance. C'est-à-dire, la citronique ou les folates sont présents dans les aliments crus. Et les fruits aussi, les fruits secs ou les fruits frais. La levure de bière contient une quantité assez importante de folates. Alors que les protéines animales sont totalement dépourvues de folates. À part, bien sûr, le froid, parce que le froid est le lieu de réserve de l'acide folique. L'alimentation apporte environ 500 à 1 000 microgrammes de folates par jour, alors que les besoins sont de 40 à 100 microgrammes par jour. Donc, 10 à 100 fois plus par rapport à la vitamine B12. Les réserves, encore une fois, sont essentiellement hépatiques. 10 à 15 microgrammes de folates sont stockées au niveau du froid. Et cette réserve va s'y puiser en 3 à 4 mois en cas de carence. Encore une fois, l'excrétion de l'acide folique est essentiellement urinaire. Voilà ce que je voulais dire dans cette première vidéo consacrée à la vitamine B12 et les folates. Demain, on parlera, incha'Allah, de l'absorption de ces deux vitamines. D'ici là, je vous prie de me mettre un grand pouce vers le haut, si vous avez aimé cette vidéo. Sinon, ne mettez rien, s'il vous plaît. Et je vous prie de partager partout cette vidéo afin de pérenniser ces vidéos pédagogiques. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous remercie infiniment pour votre attention.